bonjour à tous et à toutes alors une nouvelle promenade c'est la saison ça commence elle est précoce et en veilleux c'est toujours en véhicule électrique c'est toujours un plaisir on redécouvre la route comme je dis toujours ça fleurit de partout c'est beau on est dimanche autonomie de départ plus de 340 km hier j'avais 357 km rien que ça alors toujours font tirer au moins cinq kilomètres dès le départ et j'avais vraiment ce kilométrage ce qui est impressionnant les températures sont bonnes il fait malgré tout assez frais quand même je ressens la fraîcheur orienté côté nord 21 degrés oui l'autonomie descend vite et c'est ce qui est impressionnant c'est que cette autonomie là doit se faire sous la utilisation complète de la voiture de la batterie jusqu'à 0% et là vous allez obtenir réellement l'autonomie totale de la voiture qui sera supérieure à ce qui est affiché avec la conduite par exemple la conduite que j'ai actuellement alors où je me dirige et bien vous allez avoir le plan sous les yeux à dorémi la pucelle à la maison de jeanne d'arc et oui rien que ça à environ une heure quarante de route 88 km à vol d'oiseau toujours en respectant les consignes du gouvernement donc j'ai fait sur google maps j'ai tracé la mesure très facilement et je pensais pas qu'à vol d'oiseau ça serait à moins de 100 km ah oui enfin moins de 100 km mais non en fin de compte très bien c'est la première fois que j'y vais pourtant dans ces coins là je suis déjà allé mais je n'ai jamais été visiter la maison de jeanne d'arc et quoi ça fait comme une source de la source de la scène je ne vous dirai pas d'avance que la vidéo sera longue j'en sais rien je suis pas encore arrivé mais je filme en continue alors évidemment bon il n'y a plus un petit peu hier comme prévu ça a plu une matinée quelques heures pas plus et il ne s'annonce pas de pluie derrière ça a mouillé les cultures en surface mais pas en profondeur ou très peu je parle toujours de la météo la voiture c'est une chose mais ce qu'il y a autour de nous c'est bien plus important je me focalise pas seulement sur un seul sujet vous avez déjà remarqué sinon ça n'aura pas trop d'intérêt parce que tout le monde fait la même chose et chacun à sa manière chacun y ramène son son expérience plaisir ou déplaisir pas de problème ou des problèmes bref c'est un peu ce que vous demandez c'est normal parce que vous êtes peut-être tenté d'acheter un modèle ou un autre mais moi c'est beaucoup plus varié maintenant qu'on connait la Zoé je me diversifie j'ai bien une chaîne sur la nature je peux bien faire une chaîne sur la nature et la voiture je marie les deux la route que je vais prendre c'est une route que j'ai déjà filmée pas trop souvent qui est belle je traverse la Haute-Marne et je vais atterrir dans les Vosges parce que dans Rémi c'est dans les Vosges c'est pas très en profondeur des Vosges je pense bien sûr dans la Zoé on monte dedans pas de contrôle d'huile, pas de contrôle de tout ça pas se dire bah tiens il y a un problème peut-être qui va arriver là ils rousent elles sont magnifiques et ben non on monte d'un électrique aussi facilement qu'on s'assoit sur une chaise je veux dire par là on a pas de problème qu'il y a un pied de chaise qui casse il faudra pas avoir de chance la voiture électrique c'est pareil les problèmes sont rares je peux dire que le kilométrage que je fais serait supérieur à 3000 km par mois au rythme où je roule parce que là avec la belle saison je m'écarte de mes trajets habituels pour prendre des trajets de promenade c'est ça qu'il manque d'eau ah oui j'arrête de dire ça parce que il y a deux robinets c'est suffisant allons ah j'accorde ça parce que j'ai fait ma vidéo sur la porte la porsche telcan vous pouvez la commander ah oui ouais elle est en trois versions et ils mettent turbo sur les deux finitions supérieures vous avez la finition de base à centimes d'euros quand même et version supérieure qui sont plus chers bien entendu et ils mettent turbo turbo s c'est marrant parce que ça n'a aucune accroche par rapport à ce qui existait auparavant ça fait même nounouille je m'excuse auprès de ceux qui aiment les porsches parce que j'adore les porsches franchement si j'avais pu avoir une porsche j'en aurais une ah oui mais non c'est pas possible oh les cerises oh la la elles sont en avance oh la la de travail bon les maires ils adorent ça les cerises ils regardent sur le calendrier il dit à son copain enfin à son copain il dit voir là on est à quelle époque là on est au mois de juin il dit bah non on est au mois de mai ou là qu'est-ce qu'il se passe là oui c'est n'importe quoi mais les maires ils adorent les maires les cerises c'est une vérité excusez-moi parce que j'ai fait une sieste alors je suis pas trop réveillé et donc avec la porsche qui se prénomme turbo dans ses ministres à finition ce qui qui n'a plus lieu d'être dans des modèles électriques et c'est marrant que des marques comme porsche se servent encore de ce de ce terme turbo qui est accrocheur toujours ça plaît aux jeunes mais on sait que turbo c'est fini c'est terminé c'est la ramasse aussi ça il y en a qui dire au contraire parce qu'ils ont rien compris mais ou ils ont pas essayé autre chose bah je suis un peu de la vieille école hein donc je sais de quoi je parle mais on parle bassine plus avec un turbo quand je vois une voiture un moteur qui est marqué turbo dessus j'ai peur hein je me sauve ah bah source d'ennui hein ah bah obligatoire ça euh ça c'est certain performance bah un moteur purement atmosphérique il a des performances aussi le turbo c'est un c'est en prime ça bah c'est pour ça parce que le moteur électrique lui il y a pas de turbo hein pas besoin il a une ventilation pour la batterie et c'est tout et sur les porsche à ce que je sache c'est ventilé c'est refroidi par liquide au niveau de la batterie ce sont des grosses batteries et euh ce qui est étonnant c'est qu'ils aient pas limité la vitesse à 250 kmh comme ça devrait être ah je suis surpris normalement c'est 250 hein Tesla a limité ça a plafonné la vitesse de ces voitures de ces Tesla à 250 pareil avant que je me trompe je crois pas hein si vous voulez une vraie j'essaye en vente des couleurs voilà on continue tranquillement pour l'instant pour l'instant c'est la phase d'échauffement je vous remercie toujours pour vos nombreux commentaires je vous remercie toujours alors il y a-t-il des bornes là où je vais je n'ai même pas vérifié je n'ai pas eu besoin parce que j'ai l'autonomie suffisante pour faire l'aller-retour sans recharger et j'aurai pas de bornes quoique si dans ce point-là il y a des bornes gratuites euh mais ça me fait faire un écart alors oui il y a eu un commentaire de BG qui euh qui se plaint justement du problème des bornes bah lui il reflète exactement ce que tout le monde pense euh il a sa zoé 50 il en est très content il tourne autour de 400 kilomètres d'autonomie c'est parfait et euh c'est vrai que bon on retombe sur le le phénomène des bornes la disparité dans dans notre pays et c'est pas parce que je fais des vidéos euh comme je fais moi il faudrait qu'il y ait 5 millions d'abonnés d'abonnés pour qu'il y ait comment commence il y avoir euh comment ça attire un petit peu la l'intérêt des journalistes ou de personnes qui ont du qui ont un certain un certain poids de communication dans la communication et du fait qu'ils aient un certain poids dans la communication ça permet euh de se faire entendre parce que si on a pas de poids on est tout petit voilà et on on aura beau gueuler etc on se fera pas entendre pour le coup des bornes c'est difficile aussi parce que le gouvernement a l'air de vouloir que si les choses bougent et c'est une bonne c'est très très bien euh plutôt que de critiquer je préfère les encourager parce qu'il y a pas de critique en soi si tout est fait pour que ça avance bah oui allons-y hein déjà la prime si réellement elle passe à 8000 euros ah bah disons ça fait un sacré bonus hein attention toujours à une certaine hauteur de valeur de voiture hein il y a des voitures qui en bénéficieront pas bah celles qui atteignent 50 ou 60 000 euros je crois que c'est un peu du bon sens parce que c'est pas la plupart des gens vont s'intéresser à la voiture électrique sur un budget qui est accessible et puis d'autres ce sera un choix différent ce sera une autre façon de voir la voiture eux pourront viser des autres choses dans le prix plutôt encourager ceux la masse la grande masse de la population nous acheter une voiture électrique plutôt que d'encourager quelques-uns qui auront les moyens et là je sais pas je donne mon point de vue après tout je devrais pas me le dire mais quand même voilà un panel de thermique habituel qui est en vente j'ai fait un article sur les moteurs les moteurs récents avec l'énorme anti-pollution et encore c'est pas l'euro 6 c'est l'euro 5 le problème dans certaines catégories de moteurs et qui ne sont pas résolus en usine ils n'arrivent pas à trouver la solution ça devient inquiétant je l'avais dit dans une vidéo plus ce sera sophistiqué plus il y aura des problèmes moins il y aura de solutions en électrique il n'y a pas de problème c'est toujours en euros 10 000 alors il n'y a pas de problème comme je dis il n'y a pas de problème je ne suis pas en mode climatisation je suis en mode ventilation niveau 4 j'ai vu aussi la démonstration de la Tesla Model X la toute dernière donc celle qui était légèrement remaniée en fin de compte Tesla remanie ses voitures à distance bon mais chez Tesla aussi ils font des choses en grand parce que ce qui était en option sur les Model X et Model S auparavant est devenu maintenant de série suspension qui s'adapte en permanence avant d'arriver sur la route elle s'adapte à votre conduite elle s'adapte à la situation du moment c'est impressionnant et il paraît que c'est très très efficace oui Tesla a toujours une longueur d'avance et aura toujours une longueur d'avance c'est irratrapable la seule chose pour les constructeurs pour prendre des parts de marché c'est le prix le SAV très important ne serait-ce que pour si vous tombez en panne d'électricité vous n'avez pas bien prévu votre parcours et il n'y a pas de borne ou une borne en panne parce que là on n'est pas chez Tesla et bien qu'au moins il puisse y avoir un dépannage rapide et pourquoi pas des voitures ateliers équipées de batteries qui vous recharge sur place alors attention là après je vais loin parce que ça veut dire vous allez où ? vous avez combien de kilomètres pour rentrer ? ou alors je vous recharge la voiture jusqu'à la prochaine borne mais êtes-vous sûr qu'elle fonctionne la prochaine borne ? etc. etc. ça complique les choses on n'est pas chez Tesla alors les Model X les Model S sont toujours aussi bien finis toujours aussi belles il n'y a pas de problème attention c'est pas le même prix que la Model 3 la Model 3 bon apparemment c'est un petit peu aléatoire c'est dommage c'est dommage mais bon l'évolution technologique de cette voiture veut qu'elle s'améliore à distance ils améliorent l'autonomie et la puissance du moteur à distance je ne connais aucun constructeur qui fasse ça de plus on m'a expliqué que s'il y avait un problème c'est les voitures ateliers qui viennent régler le problème à la maison vous prenez rendez-vous une des concessions la plus proche de chez vous apparemment c'est ça on voit il y a un gros véhicule atelier la personne c'est un commentaire qu'elle m'a mis et il s'est vu changer le phare de la voiture carrément le phare à l'aide qui vaut une fortune pas sous garantie évidemment donc ils peuvent faire chez vous ce que d'autres marques font à l'atelier en concession mais si le gars il vient avec son camion atelier qui vous répare ça dans l'heure il est formé, il sait comment ça se monte, il sait comment ça se démonte tout est modulaire un peu, en quelque sorte c'est ça et il débranche et la branche c'est reparti pour un tour il fait les réglages et tout ce qu'il faut de matériel l'informatique et tout le bazar c'est parfait c'est exactement ce qu'on veut mais il y en a combien qui font changer les pneus à domicile ? mais il y en a énormément les personnes on vous dit, vous êtes chez vous, le camion il arrive bonjour monsieur l'âme, je mets où pour les pneus ? bah vous mettez là, tiens, il y a le char, vous poussez, vous mettez un bombe et puis vous mettez votre camion là et puis vous changez les pneus, vous faites équilibrage et tout ça pas de problème, il y en a pour une heure et une heure et demie une heure et demie après et le jour monsieur l'âme, c'est fini, j'ai... c'est tout fait impeccable ça fait tant, voilà c'est ça qu'on veut pendant cela vous êtes chez vous, vous êtes rassurés parce que votre voiture elle est chez vous à la limite vous pouvez regarder ce que le gars il fait et puis voilà mais si on va en concession, ça ne se passe pas comme ça il y a des rendez-vous en rallonge et des fois des rendez-vous qui sont annulés parce qu'il manque le mécano parce que moi je l'ai vécu, parce que ceci, parce que cela du coup, ça vous retarde, ça vous embête parce que vous roulez dans un véhicule qui n'est plus du tout en forme quoi, il y a un problème ça aussi je l'ai vécu, vous l'avez sur les vidéos donc, ensuite vous déposez la voiture et vous n'êtes pas sûr de pouvoir la reprendre en temps et en heure et en plus il faut refaire 60 km aller-retour pour récupérer la voiture là les constructeurs, peut-être serait-il judicieux de revoir ce système parce qu'il n'y a pas tous les concessions ce ne sont pas comme Renault, comme Toujo ce sont des gérants qui sont autonomes ils peuvent vendre de n'importe quelle marque et pourquoi pas, qu'ils ne pourraient pas s'adapter justement à un type de réparation qui puisse être fait à domicile pourquoi que seul Tesla puisse le faire ? parce qu'il n'y a que des Tesla, que des voitures électriques et alors, est-ce que ça ne pourrait pas être fait justement que pour des voitures électriques chez Peugeot ou Renault, et pourquoi pas ? un investissement matériel coûteux, mais tout est coûteux ça se calcule, est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce que si, par exemple, il faut... excusez-moi de parler de ça mais... vous profitez du paysage pour l'instant il y a des vaches qui collaborent s'il faut louer un... s'il faut investir dans un camion atelier et bien au moins que ce soit un machin, on sait qu'on met plein de choses dedans et pas une voiturette si on prend un grand goût, qu'on grise une caisse à outils et puis un ordinateur, c'est fini il n'y a plus rien pour autre chose il faut ce qu'il faut et pourquoi pas recréer des nouveaux corps de métier qui n'existent pas l'épanage à domicile ça ne concerne pas que la plomberie, ni l'électricité ouais, on a un paquet là et la famille, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux ah, je te reconnais toi il y a tout le monde là voilà, toutes de dos, elles sont timides on peut dire après tout oui, il y a peut-être un... il y a peut-être quelque chose à faire qu'on sorte un petit peu de ce système de concession que les gens viennent, etc... c'est pas pour ça qu'il faut éliminer les concessions mais il faut, ce sera un bras un bras qui se déplace à distance en quelque sorte une extension de la concession ben oui si je le dis, il y en a d'autres qui l'ont pensé, je pense, quand même j'espère c'est là qu'il faut de l'originalité c'est là qu'il faut s'adapter au nouveau marché les voitures évoluent, elles sont complètement transfigurées au niveau de la motorisation et bien il faut que ça se suive derrière au niveau, simplement, de la remise en état des voitures pas refaire venir une voiture électrique pour une bricole ne pas la faire revenir pour rien voilà, c'est ça que je veux dire on parle des bornes mais on parle pas de ça ben ouais, ben il faut on parle des bornes mais on parle pas de ça et là ça touche le privé, c'est pour l'état, c'est le privé c'est aux marques à réfléchir à ça à s'adapter à la nouvelle clientèle qui devient plus exigeante parce qu'elle demande non seulement des bornes mais elle demande un SAV parfait elle se considère différente de ce qu'elle était auparavant avec un thermique, oh il y avait un problème avec une pompe à roue une coureur, oh il y a un voyant qui allumait c'est le gasoil qui passe plus dans le circuit un problème d'injection après un problème de turbo, refroidissement de turbo après la boîte de vitesse ça n'en finit plus c'est sûr que vous faites des allers-retours si c'est une voiture qui est louée et que vous avez l'entretien avec ça ne change rien, il faut quand même se déranger et puis elle est pas là-vous la voiture c'est toujours aussi neuf c'est marrant ce petit coin là la chaise donc comme vous considérez comme une clientèle privilégiée et on ressent comme ça, c'est une réalité et bien on exige un petit peu un service nouveau à distance, à domicile on ne veut pas je vais dire quelque chose 11 ans 11 ans non je ne vais pas le dire parce que non ça ne va pas plaire et puis ma chaîne n'est pas une chaîne qui est faite pour non c'est à vous à faire le choix maintenant vous le savez et pour le panneau on voit à peine 70 et lui qu'est-ce qu'il dit ? ah bah 70 ah bah pour une fois il faut dire qu'avec la pandémie il n'y avait plus beaucoup d'entretiens c'est normal il y a du boulot hein ça a poussé vite ça a poussé vite là avec la chaleur ouais 80 il m'étonne une Alpine ah une Alpine V6 ah c'est rare ah Renault a fait fort avec cette voiture là ultra silencieuse à l'intérieur elle a eu un succès à un moment puis bon bah évidemment évidemment contre les allemandes elle pouvait pas elle pouvait pas concurrencer c'était pas possible la fiabilité n'est quand même pas la même pourtant des moteurs éprouvés un V6 hyper éprouvé mais bon c'est du Renault ça c'est sûr quand je montre la voiture électrique la Porsche et comparé à Tesla on est pas dans le même monde quand même bah non c'est du Porsche ça n'a rien à voir Tesla est excellent dans les moteurs dans les batteries bien sûr mais le reste en tenue de route très bien il est excellent dans l'innovation et l'adaptation voilà mais attention à Porsche ils ont vite réagi maintenant les allemandes qui roule en électrique enfin 100% électrique ça traîne la patte les BMW à part l'i3 et puis Mercedes ou même Audi il y a son camion là mais c'est des laboratoires en roulettes mais il n'y a pas une volonté ils diront qu'ils n'arrivent pas à suivre la construction de leur voiture il y a une demande qui est forte ils n'arrivent pas à suivre alors alors ça là Musk là il vend lui il s'en fout il s'occupe pas de ça lui il a que des voitures électriques bah ils vont voilà et les autres bah ils pleurent même les corbeaux ils se déplacent tout doucement devant une voiture électrique ils commencent à connaître elle est pas violente ça va c'est marrant donc là on arrive sur la Haute-Marne et la Haute-Marne c'est 90 mais sur des routes comme ça je roule pas à 90 il y a un service trop défoncé par en loin trop incertaine il y a du vent j'aurais presque pu la mettre dans la vie de poche elles sont grosses elles sont grosses vache à lait vache à viande vache à viande vache à lait à quoi on les reconnait ah bah dessus sur les vaches à viande vous avez marqué leclerc boucher vous avez toutes les marques de boucherie c'est marqué sur la vache avec toutes les parties prédécoupées ah ah les tuiles la venise verte bah oui mais c'est fermé avec la pandémie le château il y a quelqu'un qui m'avait demandé si je pouvais m'arrêter je sais plus le titre enfin je sais plus le excusez moi la personne j'essaie de me rappeler pseudo mais c'est pas toujours facile alors je vais tourner hein voir ce château de plus près que je n'ai jamais vu de trop près très mini je pense que j'aurais pu tourner là peut-être ah non c'est là ou c'est pas là ou c'est plus loin ah euh j'ai l'impression que c'est plus loin peut-être c'est plus loin moi c'est foutu c'est foutu c'est foutu ah pourtant il est là il n'y a pas de route en travers directement je vais faire demi-tour je ne sais pas si j'aurais pu y aller par la petite route il n'y a rien à l'indiquer il y a rien à l'indiquer alors heureusement ça roule pas beaucoup très très peu de circulation je pense que c'est là peut-être c'est pas la Seine ça ah non c'est pas la Seine tourner à gauche vers la petite rue du ruisseau la rue du ruisseau ça se rende pas dans 150 mètres prendre à droite sur du petit peu de l'église bah je dois pas être sur la bonne route comme toujours ça change pas sur du petit peu de l'église prendre à droite sur route de l'église la chapelle gauche chapelle il n'y a pas de panneaux il n'y a rien qui indique la direction du château ah bah ça c'est oui le portail il est beau ah ça c'est pas de bol alors là ah non bah oui bien prendre à gauche sur rue du château puis tourner à gauche pour rester sur rue du château pierre rouge elle est massive il y a un puits hop il y a un écusson ah voilà ah bah oui ah bah oui ah c'est fermé je me prends pas une flèche dans le derrière c'est impressionnant on voit rien mais on voit un petit peu quand même là vous avez là vous avez c'est pas un autre ça il y a l'église alors elle est belle la pierre on voit on voit on voit on voit sur route de ville là vous avez encore un puits là vous avez encore un puits et puis là évidemment là je peux repasser tout le monde c'est la mairie ça ça m'a pas marqué que c'est la mairie préserver oui ah oui Ah ! Oh, oh, c'est beau ! Il faudrait que j'apprenne toutes les langues pour expliquer, comme un guide touristique. Allez, c'est quoi ça ? Des serres, des vieilles serres de l'époque, parce qu'ils aient poussé leurs légumes, ou dans les murailles. Eh ben dis donc, je regrette pas le déplacement, c'est dommage, le château est inaccessible. On va faire que je fasse le métour. Quand les forêts sont anciennes ou de l'autre côté de la muraille, c'est sombre. Ce sont des forêts, des vraies forêts, celles qui sont pas taillées tous les cinq ans pour tirer du bois. Non, non, non. Eh, comment faire de mes tours ? Ah ben non, ils me proposent de faire le tour. Ah ben tant mieux. Ça va rallonger le trajet. Bon ben voilà, j'ai fait la visite du château. On peut pas y rentrer. D'ailleurs, il n'y a rien qui indique qu'il y a un château ici. Si vous demandez aux habitants, un château ? Ah bon ? On ne savait pas. Alors, vous avez bien fait de nous le dire. Alors, bien entendu, si je suis parti sans repérage de bornes sur le smartphone ou même sur la Zoé, vous avez toutes les bornes référencées directement sur la Zoé. Dans le R-Link, hein, pas besoin du smartphone d'ailleurs. C'est une spécificité de Renault et c'est fiable. C'est aussi fiable que Chargemap peut l'être. Donc il n'y a pas de problème. Encore en montrant les vidéos, les trois vidéos sur la vidéo précédente, sur la Porsche, la Zoé 50 et la Zoé 40, on voit que les Zoé, à fond les gamelles, puisque c'est 140 km au compteur, ça fait un 130 réel, sont capables de faire de l'autoroute. Mais attention, la batterie, bien entendu, a du rôle tant qu'elle durera. Elles peuvent faire de l'autoroute, mais sur les distances restreintes. Il ne faut pas perdre le temps que l'on a gagné sur l'autoroute en temps perdu sur une recharge. Il faut bien comprendre ça. Parce que vous allez être écœuré. Si vous payez un péage, je ne sais pas moi, 30 euros, vous dites, ben voilà, on va gagner une heure, une heure et demie sur le trajet. Oui, mais il faut une heure, une heure et demie pour recharger. Il est où le gain ? Nulle part. Voilà. Oui, par contre, dis-donc, il tourne à quoi, le pétrole lourd ? Oh là là, le machin, il pue. Excusez-moi de taire, mais c'est vrai, il ne sent pas beau. Ah là, le travail. Prendre à gauche sur Gérard Vendru, député. Je te suis plus, hein. Ah bah non, ouais. Pourtant, c'est filtré. Ben dis-donc, c'est du concentré. Bon bah, je ne connaissais pas ici, maintenant, je connais un peu mieux. Continuez pendant trois kilomètres. Les mairies ne sont pas indiquées. C'est marrant, c'est bien des mairies, mais ce n'est pas marqué mairie. Incognito ! Chut, il ne faut pas le dire. Qui c'est qui a été élu cette année ? Oh là, il ne faut pas le dire, malheureux ! Ah bon ? Ah bah non, eh ! C'est pas moi. Non, non. Ben, le ruban plus blanc-rouge que vous avez autour de vous. Non, non, c'est parce que c'est passé à la machine à laver et il a sorti des couleurs comme ça. Non, non, c'est pas... Non, non. Je ne suis pas maire. Ah bon ? Il y a encore n'importe quoi. Ben, ça ne change pas. Ah, c'est une sacrée commune, hein, tout en longueur. Une sacrée surprise dans les communes en France. C'est là qu'il faut traverser. Il faut rentrer dans les communes. Il faut... Ben, tous ces lieux là, ces bancs, pierres... C'est une histoire tout ça, c'est près d'aujourd'hui. On voit bien, tiens, ce banc là, avec trois ou trois bouts de pierre, mais c'est... Ça a dix mille ans, ça ! Ça a vu les dinosaures, c'est sûr ! Ah ! C'est certain, hein ! Ah ben là, je ne risque pas de rencontrer grand monde, là. C'est certain aussi. Il y a des petits bois. Alors, bien sûr, à cette allure-là de traverser cette commune, l'autonomie, elle explose en voiture électrique. Euh... Si j'habitais en agglomération à Troyes, par exemple, et que je sorte très peu de la ville, mais l'autonomie, elle dépasse ses 400 kilomètres ! Ça fait une recharge tous les combien, ça ? Une fois tous les quinze jours ! C'est tout ! C'est pour ça, quand on vous dit, euh... Ah, t'as une autonomie de combien sur ta voiture électrique ? Le papain, il n'y connaît rien, là. Il vous pose la question, bah, il dit, mon pauvre gars, si tu savais l'autonomie que j'ai, tu vas t'écrouler par terre. Ah bon ? Ah ouais ! Haute-Marne, ça y est, la frontière, on va piquer, s'il vous plaît. Oui. Hop, là, c'est fait, c'est bon. Allez-y, circulez, puis rien y va. Mais là-bas, il y a d'y avoir un autre château, je ne suis pas sûr. Ça peut. D'ailleurs, il y a peut-être deux seigneurs, féodaux, féodaux. Et ils s'envoyaient des flèches à l'istance. Athèque, couché ! Ah ! Ah, c'est un château ? Ah bah, ça alors ? Non, ce n'est pas un château, c'est un silo. Non, ce n'est pas possible, j'ai vraiment la vue qui baisse. Rien à faire. Donc, c'est pour ça, les gens qui vous posent la question. Votre voiture, ils cherchent toujours la petite bête, ils n'y connaissent rien. Mais ça ne les intéresse pas. C'est simplement parce qu'ils veulent dénigrer, se sentir plus impliqués dans la critique. Ils se servent de ça pour critiquer derrière. Pour se nourrir de ce qu'ils ne savent pas. L'ignorance, où c'est que ça amène, justement ? Bah, elle est toute falaise, bien entendu ! Mais je vais où, là ? Ah ! Là, c'est une journée à rallonge, encore. Enfin, une demi-journée. Un mètre, prendre à droite, se revoquer, ils se fendent. Fondre à droite, se revoquer, ils se fendent. Un mètre à droite, c'est quoi ? On va continuer sur D60 pendant 3 km. Ah ! Ben ! Voilà ! J'ai repris la route que je connais. Il y a D60. Que une belle départementale. Et 90. Mais 90, ici... Ah, non, pas trop. Je vais avoir mal dans le dos. Les gens, ils vous demandent, vous chargez votre voiture en combien ? Ben, ça dépend. Mais votre autonomie, elle est combien, votre autonomie de voiture ? Répondez, sinon, on porte plainte. Ah, je vais vous le dire, puisque c'est comme ça. Ben, l'autonomie, ça dépend de ce que je roule. Ah bon ? Ben oui, plus je roule, moi j'ai toute autonomie. Oh. Ah, ben oui. Et puis, plus je roule, plus la voiture est légère. Non. Si, 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 la voiture s'allège au fur et à mesure que la batterie se vide. Oh, disons. Ben, c'est pour ça qu'elle est lourde au départ, et puis elle est légère à l'arrivée. Ah, ben ça, alors, c'est incroyable, ça. Elle dit, on n'arrête pas le progrès. Vous avez une batterie de 300 kg, elle arrive, elle en fait 50. Vous la mettez sur le dos, et vous la branchez chez vous, sous la prise secteur. Non. Si, 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 si. Vous la mettez à côté de votre smartphone, sur votre bureau, c'est quel ordinateur ? Votre bureau, il va s'effondrer, mais c'est normal, parce que la batterie, elle va prendre du poids. Oh, dis donc. Oh là là. Mais après, comment vous faites pour sortir la batterie de chez vous ? Ah, ben après, il faut faire attention, il faut prévoir une entrée, une sortie qui est large. Ah. Non, mais, vous allez dire, mais il y pend bien. Non, ça va, je suis bien, on est dimanche. J'ai le droit de dire des bêtises au dimanche. Ah oui. Sinon, il n'y aurait pas de dimanche. Ah, les gens, quand ils ne connaissent pas, vous leur dites ça ? Ah, ben, ils sont contents. Ah, ouais. C'est... Et on dit, après, il va aller voir le commercial chez Renault ou chez Peugeot. Excusez-moi, mais je voudrais savoir, parce que la batterie, apparemment, elle devient plus légère quand la voiture se vit dans l'électricité. Et si le commercial, il est aussi blindé que moi, il va dire, ah oui, en effet. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'acheter maintenant, quand la batterie est vidée, plutôt que quand elle est pleine. Vous consommerez moins. Hum. D'accord. Ah, vous savez, on en apprend tous les jours. Nous, on ne sait pas comment ça fonctionne, tout ça. Oh, bonsoir, bonsoir, mais le problème n'est pas mal, ce sont des blagues. Oh là 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 là. Le gars, il va vous rironner, vous dire, vous avez fumé de la moquette avant de venir ou quoi, vous ? Non, bah c'est... Le vent est bien au nord. Non, légèrement au ouest, mais nord principalement. Ce qui amène une température assez fraîche. Ce qui ne fait que 16 degrés en roulant, c'est vraiment le ressenti. Là, ça se sent demain, il fera meilleur, les températures vont être agréables au fur et à mesure que les journées vont passer. Toujours là, j'adore ce genre de... Là, les arbres, les grands arbres, pas des arbres miniatures. Là, au moins, des arbres, des vrais. Alors, je sais pas... Il y a des villages comme ça, des communes, où on se dit que le temps s'est arrêté. Oui, ça fait 5000 ans que c'est en vente, c'est toujours pas vendu, mais qui va acheter ici ? Le tabac fini ? De toute façon, les commerces vont tomber comme des mouches, c'est triste. Cigarette, boule d'or, oh là là, c'est vieux ça, oh le travail. Jouinville, 22 km, vous connaissez un petit peu, c'est beau, il y a un château aussi, dans un trou. Mais là aussi, il y a un château aussi, toujours pas de Tesla, c'est la forge. Tant d'incident. Je ne suis pas trop parce que ça passe trop vite. J'étais voir aussi d'autres modèles de voitures, dont des thermiques hybrides, comme la Hyundai Ioniq hybride, et puis la nouvelle Ford, je ne sais plus quel nom, qui se vend aux Etats-Unis déjà. Hybride, pareil. Et même la Prius 4 hybride, il n'y a rien à faire. C'est super bien filmé, les gosses ne parlent pas. Ce n'est pas comme moi. Moi, je suis un moulin à paroles. Alors eux, ils ont la fermeture éclair, elle est fermée sur la bouche. Ils ne disent pas un mot. Il n'y a pas un pain de bouche, rien. Mais il y en a qui filment très très bien parce que tout est lent. Les gestes sont vraiment lents. Je me demande s'ils n'ont pas du ciment dans les bras. Ça fait un drôle d'effet. C'est comme si c'était tourné au ralenti. Ça, c'est un gars qui filme aux Etats-Unis. Mais je trouve très très bien ce qu'il fait. Parce qu'on a le temps de voir en fin de compte. Il détaille tout. Il ouvre tout. Un jour, il trouvera un billet de 10 000 dollars, c'est sûr. Mais on dirait qu'il cherche de l'or. Il faut que je tourne. Excusez-moi. Il faut que je regarde sur mon mastringue là. Bon, ça va. Et c'est très 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 lent. J'ai vu une voiture. Ah oui, la Volvo. La Volvo X90, je crois. Ou X60, je ne sais plus. Enfin, c'est la SUV. Oh là. Quand j'ai vu la consommation avec les normes réelles maintenant. Ça y est, les constructeurs ne peuvent plus tricher. Du 9 litres au 100. Ah ! Aïe, 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 aïe. Le taux de CO2 est plus de 140 grammes. Oh, le malus. Boum. Et puis la pollution, de toute façon. Et quand j'entends le bruit, c'est discret parce que c'est des grosses voitures. Donc c'est bien sonorisé. Il n'y a rien à faire. Le thermique, quand il se marraute, c'est pareil. Il gage tout le plaisir. Il finit. Alors, c'est des voitures à plus de 50 000 €. Mais à ce prix-là, j'achète une Tesla. C'est tout. Allô ? Oui, j'en veux une. Vous me la livrez quand ? Demain, c'est bon. Quelle couleur ? Au choix. Et puis, les gens, celles qui sont déjà dessus. Et puis, les pneus, peu importe. Il manque du caoutchouc qui tient la route. Et puis, l'intérieur, noir, de préférence. La puissance. Ah, la plus puissante. 4 roues motrices, 2 moteurs électriques. Pour combien ? 50 000 €. C'est bon, j'achète. Et qu'on ne me bassine plus avec les thermiques. Franchement. Oh. Il y a l'autopilote, il est génial. Les mises à jour sont géniales. La finition, elle est critiquable. Mais, ça se rectifie. Puisqu'il y a les sèches-cheveux et de la colle maintenant. Donc, vous n'allez pas la commander en kit, la Tesla. Et puis, vous la montez vous-même pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut. Ce n'est pas possible. Ils ne voudront pas. Non. Parce que c'est trop lourd dans la caisse. Et quand ça atterrit chez vous, c'est toujours en pièce étachée. Et ce n'est pas numéroté. Donc, ce n'est pas la peine. C'est comme un puzzle. L'aile avant qui monte à l'arrière. Non, ça ne va pas. Enfin bref. Maintenant, le thermique, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Je veux être critiqué. Mais, c'est normal. Parce que je touche un point sensible. Et maintenant, le point sensible, il commence à se sensibiliser de plus en plus. Et vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Et en fin de compte, il y a de plus en plus qui disent, oui, en effet, vous avez raison. On n'est pas assez sous l'électrique, c'est génial. Voilà. C'est tout. C'est la seule réponse que je veux, moi, qu'on veut. Nous. Quand l'idée 3 va être disponible en grand nombre. Et ça va être une super voiture. C'est une super voiture. Elle n'est pas trop grande. Elle n'est pas trop petite. L'intérieur, il y a beaucoup de place. Je ne vais pas monter dedans. Mais, apparemment, c'est ça. C'est une voiture 100% électrique. Tout est pensé pour ça. À 40 000 euros, vous aurez le top. Avec une autonomie de qu'approcher 600 km. Quand même. Rien que ça. Et quand, à ce moment-là, les bornes CCS Combo seront implantées. Ah, mais on va les monter nous-mêmes. Ah, bah oui. On va monter. On va former les nouvelles équipes. Des équipes d'installation de bornes électriques. Clé en main. Vous arrivez dans une commune. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. On représente la marque. Borne standard disponible à volonté en CCS Combo. Pour l'instant, on n'a pas de marque. Mais il y aura une marque. Et si vous voulez installer une borne, c'est clé en main. Vous nous donnez le temps. Et on installe la borne. Ah bon ? Oui ? Il est où l'empadaire ? Il est là ? Ha ha. Non, mais sérieusement. Là. Une borne ici. Une type 2. S'ils ne peuvent pas qu'ils estiment que c'est trop d'investissement pour une CCS Combo. Mais ou ne serait-ce qu'une type 2. Une route secours sur ce genre de route. Parce qu'il n'y en a pas. Très peu de borne. Voilà. Et tant qu'il n'y aura pas cette infrastructure qui sera développée. Qui sera à profusion partout. Et bien on ne pourra pas dire que l'électrique. Et ce que j'aurais dit auparavant, c'est encore valable. Non. Les gens diront toujours. Bah oui mais c'est bien gentil ce que tu dis. Mais malheureusement tu n'es pas à notre place. Et puis tu ne peux pas faire les distances avec ton électrique aussi facilement que nous on fait en thermique. Bah j'irais. Bah oui. Vous n'avez pas tort. J'irais. Bah oui bien sûr. Ah elle est belle l'église. Et je dirais bon bah est-ce qu'on te leur prenez un hybride. C'est pas l'église bride qui manque. Ils diront. Les hybrides ça coûte cher. Ah bah voilà. Les hybrides ça coûte cher. Et c'est pas forcément économique. Bah non. Ah oui. C'est pas évident. C'est thermique ou électrique. Il n'y a pas de grille entre les deux. C'est un faux grille. Ça coûte trop cher. C'est une église fortifiée. Elle est belle. Tournée à droite pour mettre des tournées sur France. C'est marrant ça. C'est cette espèce de truc là. J'ai toujours pas compris. Ah c'est un bonhomme qui est courbé. C'est le tour de France. Oh la la. Ça fait cinq fois que je pose devant. C'est la sixième fois que je comprends ce que c'est. Ah les artistes ils ont des idées bizarres. Bah c'est pour ça. Donc quelque chose de simple. On peut faire des choses compliquées. On a du mal à comprendre ce que c'est. Et la Model Y. Qui va être accessible bientôt en France. En Europe. Bah c'est le bouche-trou de chez Tesla. C'est le SUV. Qui est beaucoup moins cher que le Model X. Il est beaucoup moins gros. Quoi qu'il est quand même assez imposant. Et il a une forme particulière. Qui rend sa ligne. Il donne une forme de petite voiture. Ou de moyenne voiture. Alors que c'est une grosse voiture. A l'intérieur c'est exactement la Model 3. Ah je veux dire. Il y a l'écran central. Il n'y a pas d'écran en face des yeux. La puissance. Bah c'est la puissance Tesla. L'autonomie. C'est l'autonomie de Tesla. Et les bornes. C'est les bornes Tesla. C'est tout. Vous pouvez regarder le cours de l'action Tesla. Parce que ça flotte. Ça fluctue sans arrêt. Un coup moins. Un coup plus. Un coup moins. Un coup plus. Mais c'est toujours très élevé. C'est une entreprise qui tourne. Même en pandémie. C'est la seule. Un coup plus. Alors la Zoe 50. Elle est beaucoup moins bruyante. Que la Zoe 40. Sur autoroutes. vous l'avez entendu sûrement je me suis arrangé pour équilibrer les sons de chaque vidéo par rapport à ce que je dis pour que tout soit compréhensible même le bruit de fond des voitures mais c'est pas évident mais je peux vous confirmer que dans les vidéos d'ailleurs vous pouvez cliquer sur les liens que la ZOE50 est vraiment très très silencieuse de la ZOE50 là je peux dire que je rentabilise mes 119 euros par mois voilà si je n'avais pas fait ce kilométrage là puisque mon kilométrage est limité ça n'aurait pas justifié les 119 euros par mois de la question de batterie je serais redescendu 75 euros par mois 75 euros par mois le kilométrage est de 7500 kilomètres par an c'est ridicule ça fait 600 kilomètres par mois environ ça fait 20 kilomètres par jour ça peut suffire à beaucoup c'est certain il y a qui font très peu de kilomètres en fin de compte ils vont dire 20 kilomètres par jour c'est beaucoup on est électrique c'est plus la même chose on est plus embarrassé on dirait dans les calculs il faut prendre en compte par rapport au thermique le coût mensuel mettre dans la balance le coût d'entretien le coût de toute autre chose l'assurance qui est moins chère en électrique haute marne beaucoup de pierre 208 je crois bien que c'est une 208 électrique il me semble il me semble que c'est une 208 électrique ah ça fait plaisir elle est belle il n'y a pas de poids d'échappement derrière on les reconnaît tout de suite les électriques même si ça ressemble à une thermique ben non elle doit se faire plaisir là-dedans c'est sûr là ça régénère tranquillement ça descend je ne freine pas et ça descend raide on ne peut pas dire que ça régénère beaucoup 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 mais mine de rien arriver en bas ça va faire quelques kilomètres après il ne faut pas qu'il y ait de montée ah ça c'est autre chose ah ça si c'est pas d'électrique joint ville alors je ne filmerai pas le retour comme toujours ça va être déjà assez long comme ça et bien sûr je roulerai à 90 jusqu'ici c'est 90 alors 70 minutes c'est pas d'électrique C'est toute la descente. Je ne freine pas une seule fois. Je suis même obligé d'accélérer par moment. C'est vrai. 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 Je pense qu'ils vont peut-être débloquer les 100 km. Parce que de toute façon, ce n'est pas gérable. C'est vrai. 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 pour la deuxième sortie de rue du Général de Bôles et Saint-Denis. Assez rustique aussi ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un vide-grenier ou quoi ? Oui, pas des voitures. C'est typique. Je vois la ville. C'est vraiment au fond d'une vallée. Il y a même des maisons en forme de chalet. C'est assez... des belles petites... des belles collines. C'est vraiment... c'est beau. Ça désert du bar sur au bois par de chez moi et de la Bourgogne un peu quand même. Mais en plus pentu. C'est-à-dire que si une vache elle décroche, là ça fait un roulet-boulé juste en bas. Des maisons à vendre, un petit peu de travaux à faire, à prévoir. Et voilà ! Ah voilà ! Excusez-moi pour la vitesse. C'est tellement beau à voir dans ces... dans ces vallées en cul-de-sac. C'est vraiment particulier ce genre de vallées. Alors ici, le 90, évidemment. On se doute bien qu'on ne peut pas. À moins d'avoir la Porsche ! Et un pilote au volant, bien entendu. Mais là, non, 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 c'est pas un circuit. Elle est impressionnante cette Porsche Taycan. C'est vrai. Plus de 700 chevaux. Deux moteurs électriques, quatre roues motrices. Et j'ai vu l'essai de la Model X. Je reviens là-dessus. Le gars qui l'a essayé, il a failli tomber en syncope. Ah bah oui ! Non, mais je plaisante. Il était scié par la brutalité de l'accélération. Deux secondes, huit. Deux secondes, neuf. Une, deux, trois. Boum ! 100 km heure. C'est fou ! Il faut que le cœur soit bien accroché, comme on dit. C'est même excessivement violent. Poisson. Hein ? Un coin visité. Alors, cette route-là, je la connais pas. Je roule à vue. Heureusement. Bah, Jean Graton, il y a un cycle. J'adore ce genre de route. Ça change de mon habituel. De mon habituel. Oh, le pot de fleurs ! Ah, l'église, c'est particulier. J'aime bien. C'est parti. 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 en face. qui fonctionne. C'est parti. 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 C'est parti.